Bon, maintenant que tu connais les différents concepts de l'approche humaniste, voyons qu'est-ce que, c'est quoi tu dois maîtriser ou savoir ou mettre en application dans ta vie personnelle pour quoi? Pour être heureux, pour être plus heureux. Bon, première chose qu'il faut savoir, c'est que notre état normal, normal, c'est d'être heureux. Si tu ne fais rien pour empêcher ça, ton état normal, c'est d'être heureux. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que, pour l'approche humaniste, on est fondamentalement bon. Au départ, pas de problème avec ça. Encore là, si tu ne fais rien pour briser ça, pour empêcher ça, pour freiner ça, tu es fondamentalement bon, puis tu es poussé naturellement vers la pleine réalisation de ton potentiel. Ce n'est pas le bonheur, ça? Tout ce que tu désires, tout, fais-toi une liste de tout ce que tu désires dans la vie, c'est parce que tu penses. Chacun de ces éléments-là, regarde-les après, puis réalise que chacun de ces éléments-là, tu les désires parce que tu penses que, quand tu vas les avoir, ta vie va être mieux que maintenant. Ta vie est mieux avec ces choses-là que sans. Donc, tout ce que tu désires, c'est pour être mieux. C'est pour être plus heureux. On s'entend? Bon. Sauf que le problème, c'est que dans ta liste de patentes que tu as écrit sur ta feuille ou que tu as pensé dans ta tête, c'est ça. Ces affaires-là que tu voudrais obtenir, ce n'est pas toujours facile à obtenir. Souvent, c'est long à obtenir. Ce n'est pas que tu y penses et tu dises, j'aimerais bien ça, puis la seconde d'après, tu l'as. Non, des fois, ça prend même des années avant d'obtenir ça. Pense à ton éducation. C'est long. Ça implique souvent des choses qui ne sont pas totalement sous ton contrôle. Encore une fois, ton éducation, ce n'est pas totalement sous ton contrôle. Il y a des choses qui sont sous ton contrôle, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si c'était sous ton contrôle, est-ce que tu aurais décidé que ce serait aussi long que ça, des étapes pour faire le métier qui t'intéresse? Moi, en tout cas, non. J'aurais raccourci ça, puis il y a des cours, j'aurais fait sauter. Oui, carrément sauter. Mais ça, ce n'est pas moi qui pouvait décider ça. C'est quelqu'un d'autre qui a décidé ça. Donc, on est dépendant de ces choses-là pour être heureux. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Être dépendant. Tu sais, je vais être heureux quand je vais faire ce que j'aime dans la vie. Je vais être heureux quand je vais avoir une blonde ou un chum. Je vais être heureux quand je vais faire X milliers de dollars par année. En attendant, je ne serai pas heureux. Ça, c'est le piège qu'il faut essayer d'éviter. Parce que la vraie liberté, c'est quand on réalise qu'on peut être heureux sans ces choses-là ou en attendant des avoirs. Parce que ces choses-là, c'est juste des choses qu'on a associées au fait d'être heureux. Alors, à ce moment-là, quand on découvre ça, quand on réalise ça que je n'ai pas besoin, je peux être heureux même si je n'ai pas encore terminé ma formation. Je peux être heureux même si je ne fais pas encore le métier que j'aime. Je peux être heureux même si je suis célibataire et j'aimerais ça être en couple. Je peux être heureux même si j'aimerais ça faire 200 000 par année et je n'en fais pas 200 000 par année. Mais là, on devient proactif. On devient libre. C'est ça la vraie liberté. Parce que sinon, on est rattaché. Notre bonheur dépend de la matérialisation, la réalisation de toutes ces choses-là qu'on désire. Puis, c'est un processus qui est interminable parce que la vie t'amène à désirer des choses chaque jour. Chaque fois que tu es frustré par rapport à quelque chose, chaque fois que tu sens le manque de quelque chose, mais à quelque part, consciemment ou inconsciemment, tu désires plus de la vie. Et c'est ça. Le plein accomplissement de toi, c'est de toujours aller en expansion. Tu ne cesseras pas de désirer à moins d'être vraiment déprimé. Le bonheur, c'est le parcours. Donc, c'est oui, souhaiter des choses, mais déguster le parcours. Ça là-dedans, quelque chose de vraiment comme important. OK. C'est quoi ton objectif à cette pour être heureux? Bon. Réalisons que pour être heureux, il faut juste que tu laisses libre cours à ton état normal. Les enfants, si tu t'en rappelles, toi-même, fort probablement, tu étais capable d'être heureux avec n'importe quoi. Des fois même, tu étais heureux en punition. Tes parents te mettaient en punition pour te montrer une leçon de vie. Puis, tu étais tout seul dans le coin. Puis, tu réussissais à t'amuser avec de la mousse dans le coin. Je ne sais pas quoi. Tu t'amusais avec tes doigts, avec tes orteils. Ton état normal, c'est d'être heureux. Après ça, on grandit. Puis, certains d'entre nous, on met des freins à ça. Donc, réalisons que ton état normal, c'est d'être heureux. Bon. Quand tu deviens, quand tu veux essayer de devenir proactif, pour ne pas être dépendant que quand il y a des bonnes choses qui t'arrivent, tu es heureux. Quand il n'y a pas de bonnes choses qui t'arrivent, tu es malheureux. Tu veux sortir de ce cycle-là parce que les choses qui t'arrivent, tu n'as pas tout le temps un bon contrôle là-dessus. Tu veux devenir proactif. Comment tu fais? Tu vas prendre conscience de ton état. Est-ce que je suis heureux? Ça va bien mon affaire? Ça ne va pas bien mon affaire? On est capable. On le sait. On a conscience de comment on sent. nos émotions nous le disent à chaque instant. OK? Bon. Tes émotions, quand elles sont positives, tu sais que ça va bien. Quand elles sont négatives, tu sais que ça va moins bien. Bon. Puis, quand elles sont négatives, c'est ça qui met un frein. Ça te dit, dans le fond, oups, là, là, il y a quelque chose. Tu as mis un frein à ton état naturel d'être heureux. Les humanistes appellent ça des incongruences. Ces incongruences-là, c'est quoi? C'est juste des perceptions. C'est des perceptions. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les perceptions, là, tu as du contrôle là-dessus. Tu peux décider, toi, de changer ta perception de cette situation-là pour enlever les freins à ton état naturel qui est d'être heureux. Bon. Je te montre un peu plus tard comment on fait ça. Bon. Je te donne un premier indice. Tu as sûrement déjà joué à ça quand tu étais petit au petit jeu. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose dehors ou en dedans dans ta maison. Puis, toi, tu ne sais pas où c'est caché, bien sûr. Puis là, après ça, on te guide. Tu sais, tu te promènes dans la maison. Puis on te dit, c'est chaud, c'est chaud, c'est froid, c'est froid, c'est tiède. Bon. Oh, ça bouille, ça bouille. Bon, OK. Plus que tu te rapproches de l'objet que j'ai caché, plus que tu te dis que c'est chaud. Puis plus que tu t'en éloignes, plus que je te dis que c'est froid, c'est congelé, t'es au brôle nord. Tu te rappelles de ça? Bon. Parfait. Bien, tes émotions, ça les est, ça. Tes indicateurs. C'est ton GPS interne qui te dit présentement la manière que tu penses. Parce qu'on a vu aussi, hein, dans un autre chapitre, sensation-perception, que tout était perception. Ça fait que oui, les situations, ça joue, mais c'est parce que ça t'amène des perceptions. C'est les perceptions que tu as des différentes situations qui t'arrives ou des personnes qui t'entourent qui sont responsables de tes émotions. Donc, quand tu as une émotion qui est négative, donc ça te dit c'est froid, c'est froid, parce que pourquoi tu t'éloignes de ton objectif d'être heureux? Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce jeu-là? C'est chaud, c'est chaud, c'est froid, c'est froid. Quand je te dis c'est froid, tu continues à marcher dans la même direction? Bien non! Bien non! Tu sais, c'est une autre direction. Puis là, tu écoutes la directive. C'est chaud, là? C'est mieux, ça? Si je te dis c'est froid, c'est froid, tu fais crème. Pas encore ça. T'as une autre direction, t'as une autre direction, une autre direction. Juste le temps que je te dise, oui, c'est chaud. Ah là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Puis là, quand c'est chaud, tu changes de direction encore. Bien non! Tu continues dans la direction à laquelle tu étais. Juste le temps que ça change. Puis si ça change, bien tu recorriges le tir. Tu sais comment tu fais pour recroger le tir avec tes perceptions? Bien tu trouves des perceptions qui sont un peu plus douces, qui t'amènent vers des émotions un peu plus chaudes, plutôt que froides. Comment on fait pour faire ça? Bien on peut se fier à quelque chose qui s'appelle une échelle des émotions.